... J'ai l'extrême plaisir de gérer cette bibliothèque et de côtoyer cette fameuse collection massier dont on voulait vous faire partager quelques images ce soir. Pour moi, s'il y avait un ancêtre de ce que pouvait être Internet, c'était ici. On regarde et puis il va se passer quelque chose parce que vous allez tomber sur ce que vous ne cherchez pas. C'est à la fois près du rêve, celui qui fait une collection et à la fois à cause de tant de rêves accumulés parce que je ne sais pas combien il y a de bouquins, quelques milliers, 5000 c'est ça non ? En feuilletant les albums, vous verrez, vous pourrez tomber sur une gravure du XVIe siècle vous pourrez croiser une image d'un photographe connu. Tout à l'heure, j'en ouvrais un. Il y avait des Willy Ronis. Il y avait, je crois que c'est celui-là. Oui, là, il y a, voilà, des photos de Roger Pique. C'est des choses comme ça. On a des originaux, tels qu'ils seraient, avec une espèce de, on a des douaneaux. Voilà. Il y a trois pages de douaneaux qui vous sont comme ça à toucher. À la différence aussi, et des bibliothèques, et bien sûr des musées ou des galeries où il n'y a pas une photo sans verre, il n'y a pas un policier qui ne soit pas derrière et où on vous fait peser la valeur des choses d'une manière si dramatique pour ce qui peut être la constitution de sa propre sensibilité. Je trouve qu'il y a un vrai plaisir à caresser ce qu'est la gravure, ce qu'est la chose, etc. Le patron du musée, c'est un homme qui s'appelait François Mathé qu'en 1954, je crois, 52-54, on lui dit, il y a ce musée qui n'est pas un musée, c'est une association, c'est important, les arts déco. Ce n'est pas l'institution, c'est un peu à côté. Donc il y a cette association qui dépend des industriels, des grands patrons, des grandes familles. Mathé va se passionner pour une chose qui est cette relation entre l'art et l'artisanat. Sur l'artisanat, tout était ici et ça c'est fondamental. C'est un lieu qui est au cœur des choses. D'ailleurs, le CCI, le Centre de Création Industrielle, il s'est créé ici. Mais Beaubourg, ça s'est créé au-dessus. Et sa volonté était tout à fait de continuer à ce que ses albums se nourrissent. Mais il disait, les nouveaux albums, ils sont dans les salles. Peut-être que Mathé et Mathé auraient dit cette même chose, que l'homme a besoin de beauté et que la beauté, elle doit se trouver dans toute chose. Dans une cuillère, pour l'expo Artiste Artisan, l'outre avait fait un, je ne sais plus comment ça s'appelle, un moule à gaufres et au vernissage, il faisait des gaufres pour le public. Sous-titrage ST' 501